Le plan d'action numérique s'insère dans la stratégie de transformation numérique gouvernementale. Il contient trois grandes orientations. La première, soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. La deuxième, exploiter le numérique comme un vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et la troisième, créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif. Ces orientations ont chacune quelques volets qui se traduisent en 33 mesures. Parmi ces 33 mesures, on retrouve des mesures phares qui se développent selon un échéancier bien défini dans le plan d'action numérique. Nous avons extrait cinq mesures qui touchent particulièrement le secteur jeune. Le cadre de référence de la compétence numérique a été publié en 18-19. Ses outils complémentaires, le continuum et le guide pédagogique, l'ont été en 19-20. L'usage pédagogique de la programmation informatique sera en déploiement en 20-21. Le nouveau référentiel de compétences de la profession enseignante n'a pas encore été publié. La mesure des combos numériques a deux parties, la formation continue du personnel et l'acquisition de matériel. Les mesures budgétaires liées sont décrites dans une autre capsule, mais sachez que le budget est bonifié pour les acquisitions en 20-21. La dernière mesure, le déploiement de la formation à distance, au primaire et au secondaire, va s'intensifier en 20-21. de la formation à distance, au frère, va s'intensifier en 20-21.